Bonjour, je suis en compagnie de Dan Gagnon, directeur de la réserve phonique de Matane. Merci de ton accueil. Bienvenue, Dan. On a passé un super beau séjour. La pêche a été bonne. La réserve Matane est connue principalement pour l'orignal. Nécessairement, c'est la place pour l'orignal. C'est ta raison. C'est franchement impressionnant. Est-ce que c'est possible que quelqu'un vienne ici et ne voit pas l'orignal? Non, je dirais que non. Quelqu'un qui s'intéresse et qui met un peu d'effort. C'est sûr que si on se promène sur la réserve à 3 heures l'après-midi en plein soleil, on ne met pas de chance de notre côté. Mais si on se lève très tôt le matin et on va dans des endroits sur le territoire où il y a un peu de visibilité, nos chances sont bonnes, c'est sûr. Autant à l'été qu'on peut en observer ou à la chasse l'automne. Mais c'est l'endroit pour ça. Mais il faut s'aider aussi. Oui, oui, oui. C'est quand même pas un zoo, mais il faut s'aider. Oui, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Puis je trouve que c'est un beau plus dans un voyage de pêche de pouvoir côtoyer des bêtes comme ça. C'est franchement impressionnant. As-tu une idée? Combien il y en a dans la réserve fonique? Faites-vous des inventaires? Oui, bien la population, on parle d'une population autour de 4 000 orignaux. C'est ce qu'on aurait sur le territoire. Une population entre 25 et 30 orignaux au 10 km². Donc ça nous porte à une population de 4 000. Ici, on peut pêcher le saumon atlantique. Puis la rivière Matane, c'est réputé, là. Oui, oui, oui. Puis c'est une rivière qui est renommée aussi, qui est une rivière école. Il y a quelques endroits qui sont contingentés, d'autres non. Donc c'est facile de venir, même la rivière. Ce n'est pas nous qui gérons la rivière, c'est une ZEC. Mais nous, on a les chalets qui sont devant celle-ci. Fait que si tu veux louer un chalet, tu peux appeler à la ZEC, prendre les droits d'accès. Il y a des endroits qui sont contingentés, d'autres non. Ils ont de la formation avec des instructeurs pour le montrer à des nouveaux pêcheurs, initier de la relève. Donc c'est vraiment un bel endroit, la rivière Matane. Nous, on est venus ici pour la truite mouchetée. C'est ma première visite dans le réserve phonique de Matane. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Honnêtement, ça a très bien été. J'ai été impressionné, là. Donc ça, c'est offert. Par curiosité, combien de lacs ici avec de la truite mouchetée? On a 20 à 30 lacs. On n'en a pas beaucoup pour la grandeur du territoire. On est beaucoup dans l'orignal. Mais on a de la truite mouchetée avec différents plans d'eau, avec différentes variétés. Tu es allé au lac Talor, qui est en altitude, qui est à presque 700 mètres d'altitude. La neige est encore à ce date-ci. Il y a beaucoup de neige. On est le 10 juin. Puis tu vas arriver ici devant les chalets, qui est l'étang la truite. Un beau grand lac avec du poisson naturel. Les gens, là, avec toutes les sortes de grosseurs. On en a vraiment pour tous les goûts. Ça, c'est notre secteur pour les familles. On a un autre lac, qui est le lac Bonjour, que lui, on le supporte. On ensemence quelques poissons pour envoyer nos jeunes. Quand nos jeunes viennent, c'est là qu'on veut les envoyer pour qu'ils s'amusent, qu'ils en prennent, puis qu'ils aient la piqûre. Puis un jour, ils développent le show de pêche aux autres aussi. C'est ce qu'on souhaite. C'est très bon, j'aime ça. On va avoir de la relève, c'est bien important. Ça prend de la relève partout. On l'a pêché le bon jour aussi. Puis effectivement, on a fait une belle pêche. Puis ce que je pouvais constater, c'est qu'il y a une population indigène qui est là. Puis vous supportez aussi avec un peu d'ensemencement. Exact. Ça, c'est le meilleur des deux mondes. On supporte. On s'en va là, puis les chances sont bonnes d'attraper des poissons, puis d'avoir du plaisir, puis tout ça. Puis moi, ce qui m'a surpris d'une certaine façon, c'est que le lac ici, en face des chalets, il est vraiment poissonneux. Oui, il est poissonneux, puis il a une belle qualité de pêche. Quelqu'un qui travaille comme il faut, il peut sortir de la truite de 2, 3, 4, 5 livres. Il en sort beaucoup, mais il s'en sort des belles. Il y en a vraiment de toutes les grosseurs. Il faut le travailler, mais c'est un bon lac vraiment pour la pêche, puis direct en face du chalet. Oui, c'est ça qui est fantastique. Puis on a eu la chance d'en prendre une très belle que les gens ont pu voir dans l'émission. Puis je pense qu'il y a un petit peu de truite grise aussi. Le lac Matane. On a le lac Matane qui est notre lac où ce qu'elle a du tout l'a dit. Il n'y en a pas en grande quantité, mais il y en a quelqu'un qui veut venir ici, ça lui tente d'essayer d'autre chose. Bien, il peut prendre une embarcation, aller voir les gardiens, réserver l'embarcation, puis après ça, pouvoir essayer d'aller pêcher une autre espèce. OK. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La variété. Mais parlant de beaucoup de choses, je pense qu'au-delà de la chasse et la pêche, vous avez développé ce volet-là. Il y a d'autres activités que les gens peuvent faire ici. C'est sûr qu'il y a d'autres activités. Les gens, considérant ici que c'est notre secteur famille, on a des kayaks qui sont devant les chalets, les fameuses planches à pagaie. On a mis ça en place aussi, les pédalos. Ça fait que c'est quelque chose qu'on a. On a mis beaucoup de vélos aussi qui sont disponibles pour nos familles. Les fameux fat bikes, qui est le vélo à roues surdimensionnées pour se déplacer sur le territoire un peu plus graveleux. Donc, c'est possible. Dans la réserve faunique aussi, il y a le Sentier international des Appalaches qui la traverse, qui est disponible pour les gens. Les gens peuvent aller faire de la randonnée dans le sentier international pour avoir accès au sommet, se donner des points de visibilité. Puis, découvrir le territoire, essayer d'observer les orignaux en début ou en fin de journée, c'est une des activités vedettes. Là, Dan, je pense qu'on a donné le goût aux gens de venir faire un séjour ici dans la réserve faunique de Matane. Au niveau de l'hébergement, c'est quoi les possibilités? Bien, il y a différents types d'hébergement. On a principalement aussi le camping. On a deux campings. Un qui est situé à l'accueil de Jaune, à l'accueil principal de la réserve. Puis, on a un qui est dans le secteur de l'étang-la-truite où on est actuellement. Donc, les gens peuvent venir avec des campings aménagés, avec services ou moins de services. On a ça sur place. Après ça, on a le camp rustique. Quelqu'un peut louer un camp rustique. Puis, on a le gros de notre offre. C'est vraiment des chalets de différentes dimensions. Deux, trois étages, comme ici, qui sont plus grands pour des plus grandes familles. Ou on a des chalets de quatre personnes qui sont distribués un petit peu partout sur le territoire où on a des plans d'eau sur le terrain. OK. Bien, si je me fie à notre chalet, je ne sais pas si on peut le voir derrière ici dans les images, vraiment très, très bien. C'est beau, c'est grand, c'est propre, tout est fonctionnel. C'est vraiment numéro un. On a vraiment tout, puis c'est sécuritaire aussi. Avec les années, on a fait le virage. Avant, on utilisait beaucoup le propane. Maintenant, c'est beaucoup le solaire. C'est plus sécuritaire. Les familles arrivent avec ça. Puis, tu sais, la fameuse lampe au propane avec le lacteur. Maintenant, on n'a plus ça. C'est tout au solaire. La grande majorité des réfrigérateurs sont au solaire. Beaucoup plus performants. Moins de danger de perdre la nourriture. Donc, on s'adapte, nous aussi. Puis, je pense que la clientèle en tire profit. Ah oui, clairement. Tu sais, c'est plus agréable. C'est plus facile. C'est plus simple. Ce qui reste, c'est de partir un bon feu, puis de faire cuire des guimauves avec les enfants, puis de se compter des histoires de pêche. D'abord, on est bons pour ça, nous autres, Dan. On s'en met déjà compte. Oui, on en a vécu ensemble aussi. Les gens ne savent pas ça, mais on a croisé la ligne une couple de fois ensemble. Oui, effectivement. Bien, Dan, en terminant, peut-être situer la réserve phonique pour les gens qui ont voulu venir faire un tour. Oui, bien, la réserve phonique, il faut penser environ 4h, 4h30 de Québec. Comme référence, on ne se trompe pas. On part de Québec, Dupont, on s'en vient ici. 4h30, on est à l'accueil. On s'enregistre. Tout dépendant à quel endroit on doit se rendre sur la réserve, on rajoute un petit peu de temps. Mais ici, 45 minutes à peu près de l'accueil. Ça fait que ça se fait bien. Une demi-journée, puis on est rendu au paradis. Absolument. Moi, j'ajouterais, évidemment, pour s'en venir ici, on l'a vécu. Ça va super bien par l'autoroute 20. Quand on arrive à Sainte-Flavie, puis on longe le fleuve jusqu'ici, c'est de toute beauté. Vraiment, c'est magnifique. On est déjà en vacances à ce moment-là. Il faut prendre le temps de regarder. On est stressé. La vie nous amène à rouler 100 000 à l'heure quand on arrive en forêt. Il faut descendre la vitesse, puis prendre le temps d'observer, puis de profiter. Dan, si je pouvais, je te serrais la main. Merci beaucoup de ton accueil. Les gens, c'est vraiment un bijou de territoire à découvrir ici, la réserve phonique de Matane, pour plein de raisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada